ouais shalom shalom je suis le prophète joël crasso le maréchal de la brigade anti sorciers je repars depuis new york en cette date du mercredi 5 juillet 2017 depuis new york n'est depuis new york manhattan depuis new york manhattan que la grâce et la puissance du saint esprit demeurent sur vous recevez toute la gloire du seigneur chez vous recevez la visite du saint esprit et que dieu continue de bénir vos activités que la grâce de dieu abonde chez vous et que tout autour de vous soit restauré par la puissance de notre seigneur jésus-christ recevez la gloire de dieu je suis en pleine campagne tournée américaine voilà donc je prie pour que nous ayons un enseignement très important l'importance du jeûne est ici le point que nous allons toucher l'importance du jeûne d'esther et c'est vraiment important pour chacun d'entre nous voilà c'est un merci pour l'enseignement au nom de jésus-christ d'ouvrir notre entendement de permettre de comprendre et des choses au seigneur concernant ta parole et surtout présent sur le jeûne merci de bénir chacun d'entre nous au nom de jésus que je prie amen voilà donc soyez bénis ouais shalom shalom soyez bénis que la grâce de dieu demeure chez vous la puissance de notre dieu soir si vous voilà ce matin je veux n'est ce pas continuer dans les langues de l'enseignement sur la prière et c'est vraiment important la prière c'est l'instrument la plus puissante pour les chrétiens d'être connecté à son dieu l'instrument la plus puissante le chrétien n'est ce pas de braver des détruits les fortes restent autour de lui un instrument puissant franchement un instrument très puissant un chrétien qui n'est pris pas un enfant de dieu qui n'est pris pas il a tous les problèmes parce que la prière est vraiment un instrument très important et donc c'est vraiment important d'enseigner sur la prière d'enseigner le peuple sur la prière pour que chacun soit des guerriers des guerriers de prière on ne peut rien faire sans la prière nous avons constaté que moïse n'est-ce pas c'est pas là dans la prière qu'elle est mûre n'est-ce pas le moïse a eu la victoire et les éléments d'israël ont eu la victoire sur l'amalécite quand moïse n'est-ce pas monté sur la colline en train de prier se mettent en genou en train de prier wa shalom à toi on nous renonce aux voilà donc que la grâce de grâce de dieu de merci vous donc je l'enseignement ce matin c'est l'importance du jeûne d'esthère l'importance du jeûne d'esthère et ça va ça permettra à chacun de comprendre et de rentrer dans une autre dimension frère il faut que nous rentrons dans une autre dimension nous sommes dans le mois de juillet qui est le 7e mois de l'année il y en a 12 mois de l'année ça dit que nous sommes bientôt nous sommes dans le 7e mois de l'année n'est-ce pas nous sommes déjà dans le 7e mois de l'année il nous reste quelques mois n'est-ce pas pour que l'année prenne fin maintenant il ya des prophéties ou bien tu as décrété sur cette année des paroles il faut que ces paroles s'accomplissent mais ne pourrait pas s'accomplir tant que toi même tu ne rentres pas dans une autre dimension de prière il faut que tu rentres dans une autre dimension de prière ce sera qu'il faut que le peuple de dieu soit éclairé si tu es d'accord avec cet enseignement sur le jeûne et de prière puisque je suis sur mon compte facebook j'aimerais voir tout à l'heure les j'aime j'aime les j'aime 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 tout le monde voilà chaque j'aime j'aime apporte une gloire de dieu dans ta vie voilà les j'aime j'aime que vous apportez ça porte la gloire de dieu sur votre vie recevez la gloire de dieu je vous dis qu'on est d'accord avec l'enseignement voilà merci beaucoup merci d'être connecté demandé à d'autres personnes de venir se connecter parce que c'est une nourriture consistante ce matin la vie déclare que nous ne recevons pas seulement du pain l'homme se demandera pas seulement du pain mais aussi de la parole de dieu donc une nourriture consistante ce matin pour nous faire rentrer dans une autre dimension parce que c'est important de rentrer dans une autre dimension avec dieu c'est important de rentrer dans une autre dimension avec dieu recevez la gloire de dieu chez vous recevez la grâce de dieu chez vous recevez la puissance de dieu merci déjà pour vos soutiens merci pour votre soutien recevez la grâce de dieu merci d'être connecté merci je vous informe que je suis dans les bonnes conditions ici je suis super bien logé et tout va bien ici par la grâce de dieu voilà déjà tant que beaucoup de personnes se connectent connectez vous et nous allons démarrer l'enseignement aujourd'hui c'est l'importance du jeûne d'ester vous allez comprendre que par moments il ya des choses que vous n'avez pas fait sur ce que vous avez n'est ce pas échoué dans le combat qui était déjà déclenché voilà voilà donc nous allons essayer de voir aujourd'hui ce matin l'importance du jeûne d'ester l'importance du jeûne d'ester voilà voilà shalom shalom au tout l'importance du jeûne d'ester ok ok voilà merci je sais que tout le monde est déjà connecté beaucoup sont connectés déjà et que gloire à dieu nous allons n'est ce pas elle lit la parole de dieu ce matin vous permettez de lire la parole de dieu ça nous fera du bien de chacun d'entre nous nous allons s'enlire la parole de dieu voilà nous prenons dans le lit d'ester bien sûr le lit d'ester le chapitre 4 et ce livre est beaucoup révélateur sur la puissance du jeûne voilà le lit d'ester le chapitre 4 je fais la lecture à partir de verset 1 madoché ayant appris tout ce qui s'est passé déchira ses vêtements et s'enveloppait d'un sac se couvrait de sang puis alla au milieu de la ville en poussant à avec force des cris des cris à l'âme il s'est rendu jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac de verset 4 dans chaque province partout où l'arrivée lors du roi et son est dit il n'y a eu grande désolation et désolation parmi les juifs il gênait pleurait et se lamentait beaucoup se coucher sur le sur le sac et la cendre verset 4 les servantes d'ester et des uniques vieilles lui annoncer cela et la reine fit très effrayée elle envoya des vêtements à madoché pour le couvrir et lui fait écouter ôter son sac il n'acceptait pas alors estelle appela attaque l'un des uniques que le roi avait placé auprès d'elle elle le chargea d'aller demander à madoché ce qui s'était passé et pourquoi il agitait ainsi attaque rendit se rendit vers madoché et la place de la vie la place de la vie devant la porte du roi et madoché lui rencontre tout tout écouter très bien tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme qu'arman avait promis de délivrer au trésor du roi en retour du massacre des juifs il lui donna il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans dans suisse vue de leur destruction afin qu'il montre à esther et lui fasse tout tout connaître et il ordonna que esther se rende chez lui sur le roi pour lui demander grâce d'un pleuré en faveur de son peuple à date vient rapporter à esther les paroles de madoché vous comprenez les paroles de madoché ça va nous faire du bien vous allez rentrer dans une dimension ton mari qui avait l'habitude de partir et il va revenir il va revenir voilà ton mari qui avait besoin de fuir les gens bizarres bizarres ton entreprise qui veut tomber je parle à quelqu'un qui m'écoute ce matin je parle à quelqu'un qui m'écoute ce matin la puissance de dieu sera sur toi j'ai un problème financier tu sais plus mettre la tête un problème financier tu as besoin de l'agence cette semaine pour décanter là tu as besoin de l'argent cette semaine pour décanter et tu as un problème de maison parce que tu n'as pas encore payé ta maison et tu as ce problème là ça te tracasse mais je te donne je te parle en tant que prophète de l'éternet dieu se charge ce matin de t'envoyer de t'envoyer quelqu'un d'ici avant samedi pour te donner cet argent en fait de payer cette maison parce que c'est ton problème toi qui m'écoute ce matin c'est ton problème tu as un problème très terrible qui te tracasse tu n'as pas encore payé ta maison et ça t'embête ça t'embête tu sais plus mettre la tête parce que l'argent que tu as tu l'as dépensé et tu as un problème tu as un souci tu ne peux pas tu n'as plus n'arrive pas tu n'as pas l'argent pour payer la maison mais dieu mes chances de te dire ce matin il envoyera quelqu'un d'ici n'est ce pas à vendredi tu donnais l'argent pour que tu perds cette maison voilà voici la prophétie pour toi ce matin nous allons entrer dans une autre dimension de prophétie voilà donc on poursuit la parole du seigneur le verset 10 est celle charge à attend d'aller dit à maboucher tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrite la peine de mort contre quiconque ou homme ou femme entre chez le roi dans la cour interdite sans avoir été appelé celui là seul à la vie sauve la cour intérieure sans avoir été appelé celui là seul à la vie sauve et à celui qui est appelé à la vie sauve à qui le roi tend le sept d'or et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours voilà je n'ai pas été appelé par le roi depuis 30 jours lorsque les paroles d'estére eu été rapporté à maboucher le verset 3 13 maboucher fut fut fait répondre à esthère n'imagine pas que que tu échapperas ceux d'entre tous les juifs parce que tu es dans la maison du roi verset 14 car si tu t'étais maintenant si tu t'étais maintenant oh là là diamènes avec moi diamènes avec les gemmes si tu t'étais maintenant ça dit elle a dit à maboucher sa amie si tu t'étais maintenant voilà si tu t'étais maintenant si tu t'étais maintenant salut si tu ne veux pas agir nous savons que tu es près du roi c'est toi ce qui peut défoncer toi qui peut faire quelque chose mais notamment rapporté le problème qui se pose ici nous vivons d'atrocité ça ne va pas c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis le n'est ce pas porté l'habit de deuil vous savez le peuple israël quand ça ne va pas à l'habit de deuil nous portons l'habit de deuil et c'est des menaces de mort si écoutez il a dit ce n'est écouté n'imagine pas que tu échapperas ceux d'entre les juifs hein voilà car si tu t'étais cas si tu t'étais maintenant le secours et la délivrance surgira d'autre part par les juifs le secours et la délivrance surgira d'autre part c'est pour dire toi qui me couche ce matin ce n'est pas un homme qui va te sauver ce n'est pas une position de ton oncle de ton mari financièrement qui va peu seul le secours de l'éternel tu nous attendons le secours de l'éternel il dit non si tu te t'étais si tu penses on t'aura rapporté la nouvelle tu rencontres les blabla non la loi dit que si tu t'étais écoute le secours viendra de l'éternel amen notre secours nous vient de l'éternel nous comprenez notre secours nous vient de l'éternel d'autre part par les juifs et toi la maison de ton père vous périrez et qui ainsi et qui s'est-il pas pour un temps comme ceci que tu es parvenu à la royauté le verset 15 est ayant dit à madoshe va rassemble tout maintenant estelle se ressaisit et dit à madoshe est elle envoya dit à madoshe va rassemble tous les juifs qui se trouvent à su et gêner et gêner pour moi sans manger ni boire pendant trois jours sans manger ni boire pendant trois jours je gênerai de même en vent avec mes servantes puis j'irai chez le roi marguer la loi et si je dois périr je périrai ma déchesse en alla et fit tout ce qui est elle lui avait ordonné ok le troisième jour je poussais la lecture pour que on ait du temps le troisième jour est elle mis ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi devant la maison du roi le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison lorsque le roi vit la reine est est debout dans la cour elle elle trouva grâce à ses yeux on dit à m elle trouva grâce à ses yeux et l'eau 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 le sept d'or lui tenait à la main et est elle s'approcha toucha le sept le sept et le roi dit excusez-vous tant pour moi est elle que démonte le roi dit qu'est ce que tu quand tu est est elle reste est et que démonté quand ça serait écouté très bien à cause du jeune et d'ici qui dit quand ça serait même la moitié du royaume la moitié du royaume être être sera donnée à main mais quand ça serait le royaume la moitié du royaume le gars était dosé dans la prière l'ont maté ni même quand ça serait la moitié du royaume sera donnée qu'est ce que tu veux la roule à la reine est est qu'il a qui est ce qu'est ce que tu veux vous comprenez qu'est ce que tu veux est est répondu si le roi le trouve bon que le roi vienne aujourd'hui avec à main au festin que je lui préparais et le roi dit et le roi dit allez tout de suite chercher à main comme le désir est est et le roi se rendu à main au festin qui avait préparé est elle et pendant que qu'on buvait le vin le roi dit à est elle qu'elle la demande qu'elle tu qu'elle est la demande elle te sera accordée comprenez que des études quand ce sera la moitié du royaume tu l'obtiendras est elle répondu voici ce que je demande est ce que je ce que je désire si je trouve grâce aux yeux du roi si le plaisir s'il plaît au roi d'accorder à ma demande et que des satisfaits mon désir que le roi vienne avec à main au festin je leur préparerai demain voilà mans sorti et joue bon il demande au roi et est elle a commencé à parler oui est elle chou oui est elle sous maxi et du coup le roi de la est elle aura la reine est elle demande n'est ce pas que le roi n'est ce pas demande faire la grâce et d'épargner le peuple d'israël n'est ce pas quand nous lisons ce passage on nous parle ici de l'importance du jeûne d'ester vous comprenez l'importance du jeûne d'ester arrivait un moment donné du peuple d'israël qui était en deportation dans un pays étranger et il y avait le peuple d'israël prospérait dans ce pays étranger c'est cela que tu vas prospérer là où tu es je prophétise que tu prospères à tous égards ouais si tu avais pris un élan de rendentissement que le seigneur te donne assez de tonus pour que tu partes encore de l'avant dans l'élan de la prospérité et que tu prospères encore et encore que la gloire de dieu se manifeste encore dans ta vie reçois la gloire de dieu là où tu es donc ils ont commencé et puis arrivait un moment comme les gens voyaient que le peuple d'israël prospérait en fait il y a eu une des filles nièces de est elle était très belle c'est vrai aussi que la beauté aussi compte beaucoup elle était tellement belle c'est pour ça que par moment bien il faut bien se designer n'est ce pas pour avoir aussi la beauté compte beaucoup c'est vrai aussi la beauté aussi intérieure aussi en compte mieux voilà la beauté aussi intérieure mieux alors donc est-ce que la reine elle était n'est ce pas est-ce que la nièce le roi l'a vu il est tombé bon en français il voit l'on dit il est tombé en jaille il est tombé en jaille la fille et il est épousé en même temps de venir elle voit sa beauté la sauver cette beauté là va l'amener dans la royauté et devin reine voilà qu'elle est donnée reine voilà donc ça veut que déjà étant étranger il y avait déjà une prospérité une étrangère qui devient reine ça veut dire quelque chose pas c'est puissant voilà donc elle était dans la cour du roi elle était femme du roi parce qu'elle était reine et puis voici qu'est ce qui va s'est passé les gens vu que le peuple prospérait voilà prospérait tout ça et puis du coup un certain amende décide dédié au roi il faut exterminer le peuple juif ce peuple là il faut l'extréminer parce qu'ils sont pas bien or vous savez dans cette époque là une loi quand le roi prend la décision une décision qu'elle écrit une décision écrite pour dire à partir d'aujourd'hui j'aimerais que ce peuple là soit extréminaire ça dit qu'on écrit ça le roi ne peut même plus contre cette parole là vous comprenez il ne peut plus contre cette parole c'est un décret que non retour ça dit le roi ne peut plus contre ça alors ce décret l'a fait que voilà donc le peuple d'israël devait être tué tous les gifs devaient être exécutés dans ce pays là et quand madoshé a appris ça quand madoshé a appris ça il allait déchirer tous ses vêtements il est rentré dans un moment de deuil il est rentré dans un moment de deuil il a commencé n'est ce pas à pleurer et il a demandé qu'il de rencontrer esther sa nièce et il va y parle avec esther mais esther le dit mais tu sais bien que j'ai une loi elle a commencé à résonner humainement parlant tu sais que j'ai une loi qui dit que patati patata qu'on ne peut pas effectivement un peu pas parce que c'est néant c'est n'a pas reçu l'ordre du roi pour venir dans le palais parce que c'est que le roi c'est l'être vraiment des femmes plein de femmes voilà chacun son jour c'était terrible à chaque femme à son jour il ya le jour le monsieur vient t'embrasser chaque âge un jour voilà donc elle n'est pas encore ça faisait trois trente jours ça avait un mois un n'est pas encore vu son mari dont elle ne pouvait pas prendre cette décision d'entre chez lui parce que si tu rentres chez le roi à cette époque là il n'a pas terminé parce qu'il a une canne en or c'était tant pas cette canne en or et que tu rentres on te tue même si tu es sa femme qui sera tué donc est elle avait peur de cette loi alors madouché la commence à la rassurer pour dire écoutez écoute esthère le problème aujourd'hui la simple très express c'est vraiment sérieux c'est vraiment sérieux peut-être que ça connaissait que du temps voyait pour être reine mais d'ailleurs si tu ne veux pas d'ailleurs il a su même sa nièce ou dit écoute nous là on s'en fout que ça soit par toi que ça soit par lui mais le secours nous vendra de l'éternel écoutez et n'est pas de force mais le feu excusez moi la force est elle éternelle j'entends des villes d'atrocité tu es en train de vivre quelque chose de grave tu regardes à gauche à droite tu as l'impression que n'est ce pas le 7 en train de te tomber là dessus tu ne sais même plus où mettre la tête n'est ce pas ton seul recours doit être la prière madouché a compris que le seul recours devait de la prière alors comme esthère a appris ça regardez l'attitude esthère et c'est que esthère a fait frère regardez ce qu'est ça fait elle a dit aller gêner moi aussi je vais gêner avec mes servantes voilà j'ai gêné avec ma maison donc du coup esthère a compris que il fallait prier toi quand les choses t'arrives qu'est ce que tu fais tu pleures c'est une situation difficile humainement parlant ne pouvait pas ça dit c'est un truc pas c'est réglé non pas ne peut pas c'est un décret le roi signé lui-même n'est plus pas il peut pas contre ça c'est comme dans ta vie d'aller ce qui sont en train d'arriver j'ai l'impression que tout en train de se gâcher tout entendait se détruire autour de toi ton travail ton ministère les gens sont en train de te fuir tu ne comprends plus rien qu'est ce que se passe tu sais plus mettre la tête mais écoute moi le seul moyen que tu as aujourd'hui c'est la prière le seul moyen que tu peux aujourd'hui c'est la prière si tu ne pries pas la situation va cette va te détruire si tu ne pries pas la situation mais c'est pas forcément la prière seulement il faut le jeune donc elle a dit c'est vrai nous allons prier mais il faut le jeune donc ils ont sont priés trois jours ils sont faits trois jours de jeûne ni manger ni boire donc le jeûne d'ester comme l'habitude de nous les chrétiens le jeûne déjà de trois jours tu ne manges pas ça dit le jeûne commence à partir de zéro 1 3 nuits trois jours sans manger ni boire cette situation de jeûne ce genre de jeûne là ça brise toute décision dans le coeur toute décision difficile par exemple monsieur veut te divorcer et toi tu ne veux pas l'indiqué qui a été pris toi tu penses que tu penses tu es convaincu c'est pas une question d'élite n'est pas convaincu maintenant tu es convaincu parce qu'a fait des marais c'est une condition tu es convaincu que à ce qui en fait s'est passé là c'est démoniaque ce que tu dois faire c'est de faire le jeûne d'esthé va faire le jeûne d'esthé c'est trois jours tu ne manges pas tu ne bois pas pendant trois jours non pour pas manger ni boire tu ne manges pas tu ne bois pas tu sens que ce qui arrive là c'est du pire la catastrophe la cata en train d'arriver tu ne dois ni boire ni manger trois jours enfermé quelque part parce que par moments c'est un peu difficile et les gens ils viennent ils vont mettre qu'ils mangent dans sauce les narines sans l'odeur de d'humilé soit du blé ou la sauce à rachide frère la ressource quand tu prépares ton cerveau attaquer et ton odorat attaquer quand ton cerveau attaquer ton odorat attaquer tu vas couper le jeûne voilà parce qu'il ya les soins d'humilé ou les soins sur corps nous souvent même le dolé quand tu prépares que les attaques célébrale salut les attaques du diable dans ton cerveau et tu t'es dit mais attends est-ce qu'il pas couper le gène sur ça que pour ne pas être tenté il faut arrêter de faire la cuisine de dinam et les enfants dont avant de commencer là il faut faire la nourriture un nia nia tu fais la nourriture et puis tu meurs au frigo comme ça pendant les trois jours là avant ses services et vues pour manger sinon il ya les choses quand tu as commencé à préparer à tu seras attaqué elle est narine là il ya des choses quand ça prend narines tu obliger le cerveau dit ah il faut un effet oublié de couper le jeune donc un jeune ce genre de jeune là on se rétit carrément ça dit il faut éviter beaucoup de choses tout ça en même temps il faut attendre un monsieur c'est les lapins il faut lui dire monsieur lapin aujourd'hui là pardon il s'agit du jeune un s'il te plaît laisse moi tranquille avant brille et puis tu te rétire les jeunes comme ça d'ester là c'est une retraite carrément pour rétire trois jours et pour vous cibler le problème je ne veux pas être divorcé je sens que c'est la main du diable que je suis sur ce problème la main du diable je bise cette main si tu t'as trois jours parce que la nuit même temps prier la nuit au quatrième jour le miton il ya rien à faire il ya rien à faire il ya rien à faire tu n'as pas fait ça sauf cela que c'est qu'il a le la catastrophe t'arriver la cata t'arriver est elle est rentrée dans ce moment il ya pas un moment il ya des choses qui nous arrivent des situations que tu les permet frère j'ai permis cette situation et pendant que le peuple de dieu le peuple était déporté n'est ce pas mais ils sont pas restés ils ont prié c'est non négligent c'est ta négligence là qui fait que le diable la situation a raison sur toi sur le peuple il serait sté tu que est elle aussi tu étais tu mais le pire à l'arrivée elle a dit allez-y mon joueur génère génère trois jours le chiffre 3 c'est le chiffre de la victoire c'est le troisième jour jésus qui est sorti victorieux du tombeau si tu es d'accord avec ça envoie les gemmes le troisième jour jésus est sorti victorieux du tombeau de le chiffre de la victoire tu viens voir la victoire dans ce qui se passe on dit tu vas mourir du cancer laisse affaire de 10 ans je peux pas gêner va faire ton jeune de trois jours bas dieu serait dans l'obligation de détruire tout ça parce qu'il est le médecin par excellence on veut te chasser du travail n'oublie pas va et fait ton jeune fait ton jeune allez va te faire ton jeune le jeune de trois jours ça brise les murs les décisions les plus terribles dans les coeurs tu parles au coeur mon patron qui veut me renvoyer pendant les trois jours tu es dans la chambre tu pries tu peux et tu es là tu peux te laver aller mais tu es dans la maison en temps de prier ce genre de jeune là de trois jours là vous retirez carrément éviter d'aller faire la cuisine bizarre franchement mais c'est jeune de trois jours là d'estelle c'est vous retirer quelque pas dans une maison c'est trois jours et vous pliez uniquement pour le sujet vous les sortez de la maison quand vous avez fini le jeune vous sortez de là quand vous avez fini le jeune pendant trois jours vous concentrez sur le sujet vous prier sérieusement et vous ciblez le sujet c'est le coeur de ton patron tu cible son coeur aux sorties d'ici que cette décision là soit annulée ce décret qu'on vient d'apprendre c'est ça qu'ils ont fait ils ont commencé à prier contre le coeur du roi qui a pris le décret aux sorties du sac que le monsieur là cette décision là que ça soit transformée aussi mais le coeur le coeur la bide que le coeur du roi entre la main de dieu comprenez le coeur de ton mari entre la main de dieu le coeur de ton patron de la main de dieu qu'il veut ou pas la seule chose qui peut détruire cette décision satanique dans son coeur c'est le jeune allez va gêner oui c'est très bien le jeune cinq jours je n'enchante à l'expliquer au fur et à mesure les différences de jeunes nous avons un mois pour parler de jeunes les prières nous avons un mois parce qu'aujourd'hui le jeune d'estin j'aurai l'occasion d'expliquer beaucoup de jeunes les différents jeunes voilà parce qu'il ya souvent des jeunes qui inspirer d'épite et d'y faire cinq jours de jeunes d'épite et d'y faire cinq jours de jeunes mais je vous pensez nous parler différents jeunes que les gens fait de la bille trois jours sept jours n'est ce pas 21 jours n'est-ce pas 40 jours voilà on va revenir si ça et puis maintenant on va parler des jeunes inspirés souvent dit fait ça fait ça fait ça voilà voilà je suis en train d'y parler aujourd'hui spécialement aujourd'hui de jeunes d'estin donc tu pris tu pris et ce jeune la frère retit toi elle dit allez-y vous retirez moi si je vais me retirer dans ma chambre et j'ai appelé toute ma maison à gérer souvent amener vos maisons à gérer c'est vraiment très important souvent amener vos maisons à gérer avec vous ils ont gêné tout le monde dans la prière le seigneur lequel le cas du roi ce que dans duchy ce coeur de ce ce roi là ce coeur la brise ce coeur que son coeur soit soumis à ta volonté que ce coeur soit brisé que ce coeur soit soumis à ta volonté ils ont commencé à attaquer le coeur du roi ils ont commencé à cibler dans le secret dans ce jeune là dans le secret demande que c'est ce que tu as besoin voilà faut pas mélanger les sujets non tu n'as plus besoin d'intercéder pour le pasteur pour la famille non tu gênes là pour trois jours là c'est pour quoi ok si c'est pour que les décisions braconnières prise contre moi soit brisé ok donc tu pris spécialement pour ça c'est comme ça spécialement pour ça spécialement pour ça quand tu commences à prier brisé brisé vous commencez à briser vous commencez à briser dans la prière de trois jours commencez à briser l'âme la plus puissante quand vous gênez déjà et quand vous ne mangez pas n'est ce pas vous ne buvez pas votre esprit reste connecté au ciel dieu est dans l'obligation de venir j'ai jeune la d'estelle généralement ne sortent pas de la maison vous pouvez aller faire les toilettes tout ça mais rester dans un endroit pendant trois jours sans bouger c'est comme ça donc vous préparez pour ça ça s'est prépare le jeune ça peut dans un mois dans un deux mois vous vous préparez pour ça pour une retraite vous retirez vous retirer spécialement pour ça vous n'êtes pas en contact fermez vos portables parce qu'il ya des gens sont en gêne sont sur facebook on s'est engagé si facebook mais puis c'est écrit sur facebook au nord c'est que tu sois là il ya plus de facebook 1 vous fermez tous les facebook ou fait même le d'autres même dit enfin elle est uti oui vous pouvez aller sur youtube parce qu'il ya des enseignements pour ceux qui n'ont pas lu la bible vous allez sur youtube mais facebook ça va vous distraire parce que c'est des amis et tout ça donc vous 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 allez n'est ce pas vous parler sur le youtube avant les enseignements mais je vous dis il faut il faut se retirer il faut se retirer carrément et quand c'est comme ça la puissance de dieu se manifeste la puissance de dieu se manifeste puissamment le problème là que tu as c'est que quand les décisions braconnières dans la sorcellerie en dans le cas de ton patron ou venait de ton mari de ta femme pour un divorce ou même pour te chasser d'un travail tu ne gênes pas tu acceptes madoshé n'a pas accepté ce décret parce que c'était diabolique quand aussi aster a appris ça elle a trouvé que c'était diabolique donc la seule chose qu'ils pouvaient faire uniquement c'était pas seulement des priers mais de gêner ils se sont retirés quand ils sont retirés par les fois le jeune de trois jours aux sorties du jeune de trois jours est elle est partie elle dit si je dois mourir je mourrai alors quand tu finis ce jeune de trois jours tu dois agir par la fois tu vas au travail pour dire je crois que on ne sera jamais plus sorti de ce travail si vous laissez la situation elle arrivera ça le décret s'accomplira ça a été pris la vie c'est une question de programmation de déprogrammation tout dépend de toi vous allez me ça dépend de dieu mais là 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 ça dépendait de demain dieu était en haut ça dépend maintenant de toi c'est pas une question de dire c'est une question de toi qu'est ce que tu fais face à la situation si tu t'étais à dieu permet que ça arrive mais ils ont compris qu'il fallait vraiment se retirer pour gêner ils se sont retirés pour gêner ça s'accomplit trois jours de jeûne c'est qu'on appelle le jeûne d'estime communément nous les chrétiens les choses se sont mis en ordre si tu veux que les choses se met en ordre ton ministère attaquer les gens s'achènent contre toi les gens s'achènent parce qu'ils savent que tu es dans la vérité les gens ne se lèvent contre toi qui ne sait plus mettre la tête frère le jeûne d'esthère va faire le jeûne d'esthère et qui toi retit toi la situation que dieu a besoin de toi dans le secret de toi le mari peut-être qu'il a vu une petite là-bas elle a fait choquer pour séduit il a vu c'est pas quoi mais l'été choqué il était séduit donc le monsieur même a été voit un cliché quand quand il passe là c'est une année qui passe devant lui frère c'est une sœur ma fille si tu veux que cette décision n'est pas rentre en ordre va gêner et prier et rentre dans l'intimité de dieu et parle au coeur du monsieur ta femme ça ne va plus tu l'aimes tu sais que c'est la véritable femme mais les choses ont commencé à être bizarre faut gêner pour elle puis ton patron veut prendre des décisions bizarres prie tu vas voir que les choses tu as tu as prié mais tu n'as pas gêné tu n'as pas pas encore fait le jeûne d'esthér il ya des jeunes qui n'ont pas encore fait sauf là que la situation demeure je vous encourage maintenant même c'est par rapport à ceux qui vivent une situation vous êtes convaincu que le monsieur sera ton mari tu es convaincu que cette femme sera ta femme et il ya des choses qui arrivent que tu ne comprends pas je t'amène dans la présence de dieu il faut commencer à rentrer dans la présence du seigneur pour prier voilà pour que les choses n'est ce pas prendre encore pour que les choses pour que le seigneur puisse rester beaucoup de choses voilà donc vraiment toutes mes excuses pour l'interruption de l'enseignement nous reviendrons encore là dessus demain par la grâce de dieu voilà donc le jeûne d'esthér dont la balle est dans ton cas cette histoire de prière comme je disais tout à l'heure dieu était où le seigneur était là il les regardait il dit à tes résolutions répondra le succès à tes résolutions répondra qu'est ce que tu as résolu de faire c'est quand tu vas décider de rentrer dans la présence de dieu parce que selon dieu c'est quand un chrétien prie un enfant de dieu prie que dieu l'exauce si tu acceptes la situation arrivée il sera difficile pour toi de voir la gloire de dieu se manifester donc je t'appelle maintenant à rentrer dans la présence de dieu pour briser ce mur là c'est qui arrive là c'est qui entendait parce qu'il ya des choses qui sont en train qui sent que les choses sont en train d'arriver il faut aller dans la présence de dieu il faut commencer à aller dans la présence de dieu pour prier et ça c'est vraiment très important il faut aller dans la présence de dieu pour prier pour que le seigneur puisse faire encore n'est ce pas beaucoup de grandes choses mariam fatou marina laura fatou voilà dieu te bénisse donc tous ceux qui sont en ligne maintenant que le seigneur vous bénisse soyez bénis soyez bénis que la gloire de dieu demeure sur vous j'ai le moral très haut par rapport à ce que vous savez j'ai le moral très haut même parce que je suis un maréchal un maréchal n'est ce pas il encaisse les coups mais il continue je suis dans la vérité voilà voilà le diable c'est lui qui a échoué non continueront toujours d'attaquer la sorcellerie nous le laisserons pas nous continuons d'attaquer la sorcellerie voilà c'est messieurs qui m'a vu le panty les réseaux sociaux vous savez très bien je ne suis pas la première personne aujourd'hui c'est mon tout aujourd'hui là c'est mon tout parce que quand vous regardez allez-y sur la page facebook web youtube vous allez voir que d'hiver je sois qui je dois beaucoup de respect qui m'a même appelé qui m'a envoyé des messages m'encourager voilà c'était ça dit c'est un chemin inévitable voilà déjà pas ça après ça dieu va te bénisse est ce qu'il a dit j'ai aussi la pote d'auslemande aussi qui m'a appelé depuis la Côte d'Ivoire pour m'apporter son soutien voilà il y a aussi le révérend françois luma qui m'a appelé aussi et qui m'a envoyé un message de soutien voilà d'auslemande on s'a appelé et puis la pote d'auslemande à qui j'ai dit chapeau dans ce moment d'abord moi je trouve pas ça comme difficile c'est moi je m'attendais à ça donc je m'attendais n'est ce pas aux attaques plus terribles que ça des enfants du diable donc moi c'est je trouve je trouve pas que je suis dans un moment difficile je trouve que ça Dieu m'a permis parce que j'ai demandé au Seigneur que pourquoi ça maintenant parce que je suis entourné il m'a dit c'est une période où tu comprendras que à un moment donné de mon ministère je comptais si Pierre et puis à un moment donné Pierre m'a régné en ce moment là tu vas voir des vrais enfants ceux qui vont commencer à te soutenir tu vas voir des vrais enfants les vrais enfants spirituels vont commencer à te soutenir ça à partir de là tu feras des piliers tu vas te faire des piliers ceux qui comptaient réellement parce que tu fais confiance souvent à beaucoup de gens et tout ça mais ça à partir de ces développements là tu vas commencer à compter à des gens sur lesquels tu tu vas commenter à bâtir maintenant j'ai commencé à bâtir des grandes choses avec toi donc j'ai compris que c'était aussi salutaire ce qui m'arrivait voilà donc j'ai compris que c'est une période où je dois voir je suis le seul je parle pas beaucoup c'est pas de l'orgueil je suis le seul à mater la sorcellerie pouleur voilà ça se discute pas je suis le seul c'est ça que j'ai envie tous les journalistes j'ai une conférence de presse ici à ici à new york on est la conférence de presse ici à new york j'ai tout expliqué j'ai dit que je commence ma tournée ivoirienne amout j'aimerais inviter tout le monde à s'est tourné tous les journalistes à s'est tourné venez vous même enquêter sur la démonstration de la manifestation de la puissance de dieu pour déterrer les fétiches de déter les canaries humains venez vous même je vous invite à ce ce grand programme voilà donc ça me permet ça m'a permis de comprendre de connaître le vrai visage de certaines personnes et ça m'a permis de comprendre que à le monsieur la même là donc il était trop près pour moi je savais pas cette fille était trop près pour moi j'ai vu ça j'ai vu ça parce qu'à un moment donné d'un gars je suis prêt pour le prophète mais après ça on voit j'ai vu merci pour le soutien merci le soutien le moral est très haut c'est une période quand ça vient ça s'en va ça va parler jusqu'à sa partie mais nous ça ne pourra jamais avoir un parcours nous nous sommes les véritables enfants de dieu nous avons compris que le royaume des sénèbres ténèbres en temps de remuer leur coeur ça ne peut pas nous distraire nous savons où il y a la vérité les blancs là vous avez les blancs ici aux états unis et quand ils viennent témoigner qui dit quelqu'un m'a dit que le monsieur il a dit que mais toi même là qu'est ce que tu dis du monsieur toi même c'est ça la question nous les noirs on se bat si on dit on dit on dit et puis on n'a pas nous mais nos pro témoignages voilà bon ceux qui ont le témoignage malheureusement ils sont en train d'entostiquer ce qui devait être délivré au travail du ministère mais je pense que les vrais tels enfants de dieu ne sera pas intoxiqué voilà j'étais ici les doulas ici mais plein de doulas m'a apprécié pour dire ok même si on dit que tu es féticheux non mais on est dans un féticheux si on dit que tu es féticheux non on est dans un féticheux j'ai dit non je ne suis pas féticheux il dit non 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 on s'en fout ça dit que si tu ne reconnais pas comme homme de dieu tu reconnais nous on sait que tu délivres les gens tu guéries les gens point bas vous comprenez donc c'est à dire ça n'a pas eu d'impact sur les gens même pas du tout il y a un petit ongouin 14 personnes a fait une grande réunion tout la plupart du comité d'organisation était là il y avait aussi la conférence de presse j'avais des télés en ligne qui étaient là on a eu conférence de presse gloire à dieu le programme démarre à partir de demain je démarre le programme demain soit ici à new york dans le brunze ici à new york vente jeudi et vendredi et le dimanche nous aurons maintenant pause samedi et nous aurons un programme encore dimanche ici et nous allons poursuivre comme ça tous les programmes donc le programme continue le seul maréchal qui combat la sorcellerie voilà un diable ne peut pas combattre un diable vous avez peur mais insulté mais je suis le seul voilà ça se discute pas moi j'attrape sorcier et je mate sorcier j'étais les canaries voilà donc rencontrer les choses que vous rencontrez nous autres on ne fait rien avec ça on fait rien avec ça tout le monde est mobilisé si à new york pour le grand programme de demain tout le monde est mobilisé à new york ça n'a pas d'impact sur les gens nous on continue de faire le travail de dieu le diable ne peut pas combattre le diable si j'étais diable j'allais pas rester à dieu vous j'allais chercher là où il ya l'argent il allait être abidjan j'allais construire j'allais avoir la plus grande église abidjan si je suis à divo je suis en train d'accomplir la volonté de dieu voilà soit c'est ma réponse moi je ne réponds pas aux imbécilités j'ai dit ce que je pouvais dire parce que par moins faut parler maintenant je continue mon travail c'est d'évangéliser le reste n'a dit plus rien je pense que les enfants spirituels ont plus la relève tout le monde soit en train de témoigner dont ça veut dire le diable est puissant quoi c'est le diable qui délire les gens c'est le diable qui délire les gens le diable diable ce qui passe toute l'année toute l'année en train de parler des diables 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 ce qui parlez des diables vous montrez les fétiches vous faites la provoquance vous parlez du diable partout il n'y a pas de bons pasteurs tout le monde est diable tibé je suis elle est diable il va casse à des diables maman sonogo est diable et mamandou kambéry est diable tout le monde c'est mon tour aujourd'hui je ne suis pas la première personne qu'on vit pendant je suis pas la première c'est mon tour à chacun son tour mais c'est édifiant parce que ça n'a pas d'impact moi ça me fait rien voilà ça me fait rien du tout et le combat il continue ça me fait rien du tout ça n'a rien fait du tout au contraire le nombre d'abonnés sur mon youtube a grimpé voilà plus on me persécute plus parce que c'est les gens parce que c'est pas tout le monde qui est bête un bête c'est celui qui a qui on parle et puis cherche pas à savoir rien qui est bête là quand tu parles tu cherche pas à savoir quelqu'un qui est intelligent c'est de l'intellect la capacité de dissenner de discernement ça dit chercher et avoir toi même ton point de vue sur la situation donc les gens eux ils vont chercher pour savoir est ce que c'est qu'ils ont dit du prophète rasso est vrai ou pas dans le diable il construit la felina quelqu'un qui est diable il peut construire eux-mêmes là si une fois construit la felina est ce que eux-mêmes les mêmes plans de développement dans leur tête ils ont une fois donné de l'argent aux enfants difficultés moi j'ai un plan de développement dans ma tête c'est de développer l'afrique donc je conçois nos felina pour aider les gens donc le diable il construit les gentils alors je s'entendais j'ai un plan de amener les voilà selon le domaine de la scolarisation des enfants les enfants des scolarisés je me suis investi des dents chaque année l'année dernière dans mon frère c'est quand 500 kits scolaire cette année dans mon mille school scolaire nous avons un projet ce sont pas mes enfants ce sont les enfants d'autrui que moi je prends en charge jusqu'en 90 veuve sac de riz 30 mille francs par mois qui peut faire ça donc d'ailleurs le diable gentil eux-mêmes là qu'est ce qu'ils ont une fois fait chez chaînes des télés là ils ont une fois fait quoi ils ont une fois fait quoi il ne faut que parler lui les mauvais lui les mauvais lui les mauvais mais c'est pas l'évangile moi je continue ça n'a pas eu d'impact oh là là au contraire les gens ici ils sont tranquilles dans la tête en avance comprenez voilà donc merci déjà merci déjà le nombre des abonnés a grimpé les gens ils connaissent la vérité sont pas bêtes les gens sont pas il dit ils sont même pas idiots sont pas bêtes quand vous dites les choses là il n'avale pas parce que quand quelqu'un quand vous dites quelque chose la personne là la personne là va tout ça vous êtes derrière les caméras vous apportez les cravates non en sous-tarde comme vous voulez mais on déteste les canaries on déteste les fétiches mais on sauve les gens on n'est pas derrière les caméras il y a des moments il faut prendre la caméra il y a des moments il faut descendre sur le terrain moi je suis un homme de terrain voilà donc je vous remercie voilà je vous remercie bonne journée à vous oh je m'excuse encore pour l'introduction de l'enseignement tout à l'heure pour les bactéries j'ai oublié que l'achat la téléphone n'est pas bien chargé mais nous allons reprendre encore le don du jeune des stades d'espoir sur l'enseignement le jeune des stades je vous souhaite bonne journée voilà que du seigneur vous bénis davantage laisse je vous laisse ce proverbe le jour tu vas décider de découper un manguier n'est ce pas du quartier tu auras fait aux enfants du quartier un manguier qui produit qui fait manger tous les enfants du quartier le toi tu décides d'attaquer ce manguier les enfants du quartier vont vous m'attaquer parce qu'ils ont bénéficié du service du manguier c'est ce qui est en train de se passer voilà on se lève pas un matin pour dire ah non le manguier là je vais détourner le manguier si tu veux détourner le manguier du quartier qui sert à manger aux enfants du quartier les enfants du quartier vont te jeter des pierres voilà retenez bien ce proverbe là et puis on continue on en vend voilà on en avant ici là tout va bien d'ailleurs plus vous m'attaquer sur les réseaux sociaux les gens plus compassion pour dire mais le prophète qu'est-ce qu'il fait du mal il fait quoi demain pourquoi vous l'insulté comme ça il a fait quoi il a fait quoi de mal vous l'insulté comme ça ils n'ont pas la 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 pourquoi les gens t'insultent ouais les gens t'insultent et d'hiver dans la vie et je vois les jaloux mais les jaloux avoir migraine tout va bien ils n'ont rien vu on les a touchés dans les côtes on les a trop touchés dans les côtes ils pensent nous déstabiliser n'ont rien vu non est trop près il ya toujours dit aux gens celui qui atteint le prophète crasso c'est un sorcier ça j'ai déjà dit aux gens donc on s'attendait bon tout va bien voilà donc la croissance et demain donc je n'ai jamais au sport quand j'ai fini si les 9 heures je perds au sport c'est important le sport mais au sport demain je réponds papa quels sont les jours précis du jeune ok à voir moi mais les messages les questions par inbox par messanger je vous réponds voilà par messanger toutes les questions posées à moi donc on répond à l'enseignement demain encore sur le jeune d'esté très tôt le matin parce que ici en europe c'est cette heure je crois décalage horreur encore du voir c'est que cinq heures je crois cinq heures ou quatre heures du temps quatre heures voilà donc six heures d'ici on a l'occasion de revenir encore sur les enseignements shalom je pense que vous portez très bien shalom à vous je vous aime même même mes ennemis je vous aime je prie beaucoup pour vous vous mes ennemis je vous aime bien ou mais des agrandis si tu n'as pas d'ennemi tu fais de tu fais des trucs bizarres quand tu es n'ennemi là tu es prudent vous êtes bien les ennemis j'ai toujours dit ça pour des sorciers que je suis ni chrétien qui n'est pas sorciers et vous avez jésus chacun d'entre nous un seul équité à ça pour des sorciers et comme les jésus donc un ennemi à l'ennemi nous aide à jouer un grand rôle voilà je vous aime bien moi je ne suis pas des gens je suis pas là ensuite les gens j'ai reçu une bonne éducation c'est d'aller parler de dieu pas insulter les gens si tu es comme ça ou tu es comme ça ça m'intéresse pas il ya la conférence de presse on m'a demandé non ça m'intéresse pas de parler de quelqu'un moi j'ai trop à fait que de m'insulter de me focaliser sur la vie de quelqu'un non non c'est pas mon devoir de parler de quelqu'un mon devoir c'est d'aller apporter la bonne nouvelle d'aider les gens qui sont malheureux voilà j'ai de l'argent je cherche à aider ceux qui sont malheureux que d'insulter les gens non j'ai pas ce problème je n'aime même pas ce temps je rentre même pas dans ce jeu j'ai parlé parce qu'il fallait parler et puis j'ai mis break et les enfants qui ont le mangué du quartier le mangué du quartier ceux qui nous se nourrissent de ce mangué là qui mange c'est les enfants comment commencer à réagir parce que quand tu veux détruire un mangué du quartier qui sert à manger donner des mangos enfants et que toi tu veux détruire le mangué mais les enfants du quartier ils vont te jeter les pieds salome à vous j'aime tout le monde sans rancœur voilà soyez amour je vous aime mes ennemis alors on est ensemble bonne journée à vous je mets au sport que du bénis je me suis encore j'ai fait cette vidéo la seconde vidéo m'excuse et par rapport à l'interruption n'est ce pas de n'est ce pas de la vidéo sur l'enseignement voilà donc on revient là dessus soyez béni je vous aime je vous aime mes ennemis je vous aime s'accordez vous que je suis fort quand vous m'attaquez je deviens fort shalom